... Alors, nous arrivons à la fin de ce troisième sous-module. Il est venu l'heure de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir. Vous allez utiliser l'enregistreur de macro pour aller chercher le code qui vous permettra de réaliser cet exercice que je vous propose, qui va donc être l'exercice 2. Donc, à l'aide de l'enregistreur de macro, vous modifierez votre procédure header colonne layout pour ajouter des filtres sur les entêtes de colonne. Dans votre feuille data, vous ajouterez un bouton menu qui supprimera les filtres de la feuille data, puis sélectionnera votre feuille menu. Votre bouton menu fera appel à une procédure nommée et ce CMD menu qui sera inséré dans votre module MD10 commande. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, je vous laisse travailler. Alors, je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi, ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis, si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don pour les petites applications que je peux vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL OneClick. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours visuel basique, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501